Ce qui est marquant, c'est un monde et un moment de grande incertitude politique, économique, géostratégique et un besoin des acteurs à la fois de comprendre, d'y voir un peu plus clair et aussi peut-être de se rassembler. On avait ce matin Delphine Ernot, la patronne du syndicat des producteurs Iris Boucher, celle de la SACEM ou celui des programmes de M6 qui sont venus dire à quel point la filière audiovisuelle, c'était important de trouver une manière de savoir parler ensemble et ça à deux niveaux. A la fois en termes économiques parce que des acteurs français éparpillés face à des acteurs globaux, mondiaux qui s'appuient sur des ressources financières et technologiques immenses, ça pèse de peu de poids. Et puis à un autre niveau aussi, aujourd'hui les enjeux sont souvent juridiques, ils sont souvent réglementaires. Les français ont peut-être eu trop tendance, ils le reconnaissent en tout cas, à travailler au niveau parisien à considérer que l'horizon de leur lobbying s'arrêtait à Paris et aujourd'hui de plus en plus les enjeux se traitent à Bruxelles parce qu'encore une fois on est dans un monde globalisé et que l'Europe c'est le niveau pertinent pour chacun. Justement vous parliez de la filière audiovisuelle qui est rassemblée, France Télé, M6, TF1 et au moment de la prise de parole de Delphine Arnotte, on a vu Alexia Laroche-Joubert, la patronne de Banidjé, disant « Et le flux, ne nous oubliez pas ». On a l'impression que tout le monde a envie de faire partie de cette cohésion de l'audiovisuel. Absolument. Aujourd'hui, ce qui est vraiment après une preuve de maturité qui n'a pas toujours été le cas en France où pendant longtemps on était plutôt dans une logique de villages gaulois qui passent leur temps à s'écharper même sans trop savoir pourquoi, mais parce que c'était juste l'habitude, là aujourd'hui il y a une maturité et Rodolphe Bellemare a dit quelque chose d'important. Pendant longtemps, on avait un secteur qui globalement se développait facilement, à bon rythme et dans lequel la question c'était de savoir comment on se partageait la croissance mais encore une fois c'était relativement simple. Là aujourd'hui, dans un moment de tension où du point de vue économique, il y a moins d'argent, du point de vue de la concurrence, il y a des acteurs globaux qui sont arrivés, c'est plus seulement un sujet de comment est-ce qu'on fait grossir le gâteau c'est comment est-ce qu'on arrive vraiment à être efficace dans la manière dont on se partage, dont on travaille au quotidien.